Ils ne l'ont pas trop aimé. Allez, bonjour tout le monde et on est parti, Pilates. On va chauffer un petit peu les bras, mais on va y aller cool parce que de toute façon, on va se retrouver assis, non pas assis, couché. Je peux te coucher, j'ai vu si ça guette là. Allez, un petit peu d'articulation, juste pour dire de chauffer la machine. Vu qu'il y en a qui viennent de se lever, il y a les couilles. Les épaules, ça va d'hier ? Oui. Oui. La tête un petit peu droite. Gauche. Pas trop vite. Adaptez votre respiration. D'avant en arrière. Allez, vous en profitez pour étirer le cou. Et sur le côté, là. Ouvrez, fermez, ouvrez, fermez pour bien arrondir la corde vertébrale. Et sur le côté. Allez, faites un petit peu le bassin. Donc, les genoux se réfléchissent. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Et les genoux. Dans l'autre sens. Et dans l'autre. Et dans l'autre. C'est bon. Des orteils, c'est bon. Allez, on fait la respiration. Descends. T'as pris votre boisson. Le son est bon, ça va, c'est pas trop fort et c'est pas… Non, c'est bien, c'est pas bien. On inspire, les bras bien haut, au-dessus de la tête. On souffle entre le ventre. Devant. On inspire. On prend le réflexe, le droit, le bassin rétroversé, un peu creusé. Enfin, elle a gonflé, mais on creuse les abdos en descendant. Main au sol, on creuse bien, on souffle. Génage. On part sur les genoux. On bascule sur les fessiers. Bonjour Cindy. Bonjour tout le monde. Alors, on a chauffé un petit peu et là, on part sur le tapis pour aller faire la respiration pilate. Donc, vous rentrez bien le ventre, vertèbre, vertèbre, au sol. Et, vous vérifiez que votre dos est bien, bien à plat. Le plus important dans le pilates, c'est la respiration et la prise des lombaires dans le tapis. Donc, les hanches bien rétroversées, les épaules au tapis, la tête levée si on a besoin, la main sur le ventre. Trois respirations profondes, on serre bien les abdos à fond. On inspire, on gonfle. Le ventre. Les couches flottantes, les couches flottantes, les couches flottantes, et le ventre. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On ferme bien là, soit ce pantalon trop petit, soit comme si vous prenez un petit point dans le ventre. Je ne sais pas trop l'image que je peux vous donner. Accrochez le nombril à la colonne et on repart. Il gonfle bien. Et on souffle. En creuse, en creuse, en creuse, en creuse. Je ne sais pas comment mettre mes cheveux, pour que tout m'embête. On va venir faire la même respiration, cette fois en levant les bras et les épaules vers le plafond. On lève les bras dans l'inspiration et on souffle. En levant les épaules, on creuse ici. Les bras vont bien haut. Donc les épaules se resserrent, la cage thoracique se vide. Le ventre se vide. Et on inspire, on vient remettre les épaules dans le tapis, bien à plat. Attention, le dos reste bien à plat. On va les lombaires. Au souffle, on repart de l'autre côté. On inspire, on remet les épaules dans le tapis. On souffle, on enlève bien les bras. On inspire, on repart de l'autre côté. On inspire, on remet les épaules dans le tapis. On souffle, on baisse les bras. On va venir toujours sur une respiration abdominale. Vraiment, le travail n'est pas visuel. Mais vous êtes en train de travailler les grands droits ici au niveau de vos abdominaux. Et là, on va accentuer en travaillant l'oblique. Donc on va venir. Inspirez, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, l'étouement. On lève le bras ici le plus loin possible derrière. On souffle, on redescend le bras droit. On creuse au maximum ici. On peut taper là, c'est dur comme du bois. C'est vraiment, vous devez être contracté à fond, en profondeur. On inspire, on remonte le bras gauche. On souffle au creux. Alors maintenant, vous avez fait avec le bras. On va associer le bras et la jambe. Donc, on vient inspirer, on tend la jambe, pied flex. On lève le bras et la jambe vers le plafond. On peut aller derrière si le ventre ne décolle pas. On souffle, on ramène le bras et la jambe. On creuse ici, on gaine la sangle abdominale. Et on repart. Une inspiration, bras et jambes tendus, pied flex. On gonfle, on gonfle bien, sangle abdominale. Au souffle, on redescend. On creuse. On repart à droite. On inspire, on attend du jambes tendus, pied flex. On bloque, on souffle, on creuse. On souffle, on creuse. À gauche. On bloque. On souffle, on creuse. On l'aspirait. On souffle. On souffle. Il y a deux. Et on va passer uniquement sur les jambes. Donc, attention, vous gardez bien les mains dans le tapis et le dos bien dans le tapis. On va faire le même mouvement, sauf que là, c'est en soufflant qu'on va monter la jambe. Donc, on tire les pieds au tapis. Dos bien à plat. On souffle. On tend la jambe. On la monte. Pied flex. On garde la même jambe. On inspire. On la descend. Pied pointe. Pas trop bas si ça creuse. Juste à vos possibilités par rapport à son abdominal. On souffle. On monte la jambe. On creuse. On inspire. On la descend. On souffle. On creuse. Troisième. On inspire. On la descend. On tend. On souffle. On creuse. On inspire. On la pose. On souffle. On tend la jambe. On souffle. Et on refait. Sur la jambe. On inspire. On tend. Vous devez passer de flex à tendu, ce qui fait que toute la jambe est gainée au niveau musculaire. On souffle, on redescend la jambe à côté. On inspire, on monte le fessier, on passe en position de mouvement un peu. Et on refait le même mouvement uniquement sur la jambe droite. Donc tout est bien gainé, fessier, cuisses, abdominaux. On inspire, on tend la jambe devant. On gaufle le vent. On souffle, on la monte, pied flex. On inspire, on la redescend. Attention, l'omber vient à plat, on ne creuse pas. On souffle, on la monte. On inspire, on tendu. On souffle, on la monte, pied flex. On creuse ici. On inspire, on attend. On souffle, on creuse. Et on vient la reposer à côté de l'autre. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle vers le corps. Et on repose. On inspire, on attend. On inspire, on attend. On souffle, on pose. On vous attrapez les genoux et vous venez vous faire un petit auto-massage du dos, deux à droite, deux à gauche, qu'est-ce qui arrive à causer en faisant des abdos ? Hop là, on va reposer les pieds, on va monter à nouveau la jambe, par exemple gauche, en mettant le talon au-dessus du genou, ici à peu près, en position, vous soufflez, vous montez l'autre à la même hauteur, donc vous avez les genoux au-dessus du nombril, ça marche, les mains posées à plat, le lombaire bien à plat, c'est comme si on allait faire du vélo sur un vélo trop grand, on va venir tendre la jambe sur la pointe de pied, ramener, tendre la jambe sur la pointe de pied, ramener, et vu que je vous dis un vélo trop grand parce qu'on n'a pas les jambes complètement fléchies sur la poitrine, les genoux sont au-dessus du nombril, pas sur la poitrine, et les jambes sont semi-fléchies. On est parti, on inspire dans cette position-là de l'autre jambe, et quand on souffle, on creuse le vent, gauche, à droite. Quand vous faites du vélo, c'est les cuisses qui travaillent. Allez, une dernière de chaque côté. Et là, on monte debout sur notre vélo, les deux jambes en même temps. On inspire, on inspire, les yeux. Et on vient reposer, les poignes de pieds, ramener, pour seuls. C'est pas mal du vélo qu'on a la plage, à ce que je vous en pense pas. On va venir monter une jambe comme elle était là, à votre premier moteur, donc toujours avec la cuisse gainée, et on va y ajouter le fessier. Alors, peut-être que je voudrais qu'un peu plus décalé, pour vous voyez. Donc ici, on est une jambe semi-fléchie, ah, je fais l'autre. Une jambe semi-fléchie, le genou au-dessus du ombril, les lombaires bien ancrées, d'accord ? On vient pousser sur la poigne de pied, là, en bas. Et on monte le fessier. Et là, on va aller faire du vélo de cirque, avec juste une jambe. On en a compris la position ? J'aime bien, parce que tout le monde est scudé, il n'y avait personne qui t'y regarde. Ça va ? Tu es toute seule ? Non, on est là. Ah, vous voulez dire qu'on est tous perdus ? On est concentrés. Ah, bon, ça, ça, ça me rend. D'accord. Alors, on est parti pour le mouvement. Les lombaires viennent au sol, viennent ancrer. On lève une jambe semi-fléchie, poignes de pied vers le plafond, comme tout à l'heure. Là, on bascule, poignes de pied au sol. On monte le fessier. Allez, on s'est sur un vélo de cirque, et on pousse. On souffle, jambe tordue, pied point. On inspire, semi-fléchie, genou au-dessus du nombril. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On repose d'abord le fessier, les lombaires à plat, le talon. On change les jambes. On monte nos jambes gauche, légèrement fléchies, genou au-dessus du nombril. On pousse-poignes de pied à droite. On lève les fesses. Et on est parti droit encore. On souffle, on rentre le ventre, on tend la jambe. On inspire, semi-fléchie. On souffle, on tend la jambe. On inspire, semi-fléchie. On souffle. On inspire. On souffle. on bien posé le pied. On inspire, on pose le talon. On souffle, on bien posé les lombaires. Bon, on enchaîne les exercices. Ça, c'est une bonne performance comme ça. Moi, ça me va bien. Moi, ça me fait une crampe derrière la cuisse gauche. Une crampe dans la cuisse gauche. C'est parce que tu n'as pas l'habitude de te mettre sur la poignée des pieds quand tu lèves. Pose le talon. C'est un niveau avancé de pilates. Donc, fais l'intermédiaire en ayant le talon au sol quand tu fais l'exercice. Ça marche ? T'as encore une crampe là ou quand tu arrives d'exercice, ça s'arrête ? Non, ça tire un peu quand même. Ça tire un peu. Alors, tu poses ta cuisse gauche. Tu poses ton pied droit au sol, jambes semi-fléchies. Tu attrapes là sous le genou et tu viens étirer genou gauche, poitrine droite. Ici, pour étirer le nerciatine en fait dans la cuisse. Derrière la cuisse, là. Ouais, comme ça. Je suis comme ça. On vient étirer le nerciatine. Genou gauche, poitrine droite. Ah, genou gauche, poitrine droite. Ah oui, si ça tire dans la cuisse gauche, il faut que tu fasses une inversion que je ne regarde pas. On vient se remettre, dos bien à plat. Donc, vous soutenez, on enlève le coccyx, les épaules. Et on va mettre les genoux au-dessus des hanches, les épaules bien à plat. Une main en haut, une main en bas. On va inverser. Donc, quand vous avez la main droite en haut, le genou droit est en haut. Quand vous avez la main gauche en bas, la jambe droite est en bas. J'ai tendu. Si vous creusez, je préfère que la jambe soit vers le plafond. Si c'est bon, vous restez bien à plat, vous pouvez descendre la jambe. Et on va inverser les deux côtés sur une respiration. toujours avoir les abdos gainés, la sangle de l'envers sur le tapis. Ça marche. Votre poids d'ancrage ne doit jamais, jamais changer. On est parti. On inspire. On croise. On souffle. On creuse le ventre. On descend. On inspire. En haut. On souffle. On rentre bien le ventre. On descend. On inspire. On souffle. Concentrez-vous sur votre respiration, bien sûr, mais surtout sur vos lombes. On fait trois. De chaque côté. Et donc, un dernier. Et on pose. Ça va mieux, Cindy, la cuisse ? Oui, c'est bon. C'est bien. Pas ça. Non, pas ça. Non, c'est parfait. On va venir ici, monter une seule jambe et on va venir ouvrir en creusant, donc en soufflant la seule gamme d'épinale. Toujours les lombaires au sol. Si vous n'ouvrez que là, vous n'aurez que là. Si vous n'ouvrez plus là, vous n'ouvrez plus bas. On ne doit pas sentir. Vous avez deux os, là, au niveau des hanches, qui doivent rester dans le tapis. D'accord ? Je ne veux pas voir ça. Que vous touchez là, mais que vous levez ici. Peut-être que vous voyez mieux, aussi. Je fais une petite idée. Voilà. Vous jouez comme vous pouvez. Je ne veux pas voir ça. Hop. Ça, c'est bien entré dans le sol. On est parti. On a uniquement le genou gauche à la perpendiculaire avec la hanche, le pied droit, le pied pointe. On inspire en haut. On souffle en haut. Vous devez avoir l'abducteur et le fessier de gainer et qui vient sur les abos. on inspire, on gronfle, on remonte le genou au-dessus de la hanche. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. on remonte. on remonte. On souffle, on descend. on remonte. On inspire. On descend. On laisse en bas. Ici. On inspire. On remonte le ventre dans la jambe. On souffle, on la reprise. On inspire, on attend. On souffle, on remonte. On inspire, on ferme. On souffle, on reprise. On inspire, on remonte. On souffle, on reprise. On part de l'autre côté, on remonte le genou au-dessus de la hanche. On inspire en haut. On souffle, on pose les abdos. On ouvre la jambe. On laisse bien ses lombaires et ses os, les hanches dansent. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. 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 On inspire, On inspire, on remonte. On gonfle le ventre, on souffle, on creuse le ventre et on fraîchit. On inspire, on tendre, on souffle, on fraîchit. On inspire, on tendre, on souffle, on fraîchit. On inspire, on ramène en haut, on souffle, on couvre. On va basculer sur le côté droit, gauche, au niveau-là. Pensez à voir, parce qu'elle reste grâce à l'avant, on fraîche. Alors, on voit qu'on fraîche une grande lèche. Je suis désolée. On demande, on fraîche. Donc, ici, on fait une belle ligne et un prolongement. Si vous avez besoin de mettre un petit poussin, vous mettez un petit poussin. On vient mettre le bras bien en haut. Vous pouvez poser la main, là, vous posez la main, là. Vous faites une belle ligne entre le sol du crâne, le toxis, bien droite. Donc, ça fait un petit creux ici, d'accord ? Parce qu'on a forcément un arrondi fessier, toujours plus imposant que notre taille. On vient ici, hop, faire la grenouille avec les pieds joints, les cuisses qui se remontent. On va encore une fois travailler la respiration et les abrées au dos. Premier exercice simple. On inspire, on gonfle le ventre, notre genou. On fous, on descend, on creux d'ici. On vient rentrer le ventre avec le sol. Parti, si vous avez besoin de stabilité pour péter votre bras, les épaules sont bien étudiées. Allez, on inspire, on monte. On fous, on descend. L'important, c'est la respiration. Et le gainage ici de la cuisse, c'est bien ce que vous avez. Quatrième, on ouvre, on pointe ici. Donc, les genoux sont toujours l'un sur l'autre. On souffle, on ramène uniquement le pied. On reste gainé. Donc, la respiration, ça gonfle et ça démontle. Mais ici, ça reste gainé. On inspire, on pointe. On souffle, on ramène le pied au-dessus de l'autre. L'ouverture des genoux, on continue. On inspire, on pointe. On souffle, on ramène. On inspire, on pointe. On souffle, on ramène. On resserre. On tendre les jambes. Premier exercice avec la jambe plus haut. On travaille, appuie ou pas. Plus les hanches sont les bouts de gauche. Puis les hanches se sont toujours au-dessus de l'autre. On subit. C'est très bas. On inspire, on monte, on souffle, on descend, on inspire, on monte, toujours en pointe, ce qui fait que le mollet soit contacté, on souffle, on inspire, pointe, souffle, quatrième, on monte la jambe, inspire, et ici, le chien, souffle, inspire, souffle, le genou est quasiment au moment, on commence à l'enchaîner, on inspire, on inspire, on inspire, on souffle, on amène la jambe, dernier exercice, le vent, on monte, genou, poitrine, on souffle, en vie, on monte, on souffle, on souffle, en montant, on inspire, pieds pointes, jambes dans l'enchaîner, donc chaque fois qu'on souffle, on creuse le vent, et on inspire, on roule de l'autre côté, hop là, hop, j'ai oublié de changer, ça va Angèle, on est assis couchés, pourquoi ? On vient monter la grenouille, ici, on inspire, en haut, on souffle, on creuse, en bas, attention, inspiration, on ouvre, on souffle, en bas, attention, inspiration, on ouvre, on souffle, en bas. Inspiration, on ouvre, on souffle, en bas, inspiration, inspiration, on souffle, en bas, inspiration, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on touche, on inspire, jambes dans l'enchaîner. Je vais sortir dans ce travail-là. On tourne. On inspire. On tourne. On inspire. Et on tourne. On vient tendre les jambes. On met bien les hanches sur l'autre. Premier mouvement. Montez les jambes dans le pied. Posez bien les abdominaux. On tourne. On tourne alors. On tourne. On tourne encore. Les jambes sur l'autre. En pleine encore. On tourne un peu. On va mettre en ferme, devant, là, en dessous, sur le ventre de l'autre. Et pardon, je vous l'ai dit, on fléchit le pied en montant, on couvre, on inspire, on pose. On va mettre en dessous, sur le ventre de l'autre, sur le ventre de l'autre, sur le ventre de l'autre. On va aller, alors, tu me dis, tu me dis, si jamais tu sens que ça fait une crappe dans le fessier, on va changer de mouvement. Parce que, vous voyez, on a travaillé le haut du corps, on ne pourrait pas le faire, mais peut-être encore des assignes qui datent de mercredi, de vendredi. Allez, on va regarder. Donc, un quatre-pâtes, vous allez voir, les poignées sous les épaules, les genoux sous les hanches, ouverture, largeur de l'hanche. On va venir inspirer quand on est en position de la jambe tirée, souffler quand on a la jambe sur le ventre. Donc, on creuse le ventre quand on a la jambe qui remonte. Premier exercice. On tend ici, on ne vient pas derrière, vous n'ouvriez pas vos lombaires. D'accord ? On est en position pointe, il est entendu. On vient ici, souffler, remonter, genou à la poitrine, on creuse les abdos. On tend ici. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, sans reposer le genou. On va venir ouvrir ici, comme on faisait tout à l'heure avec le mouvement, la grenouille. Donc, on inspire ici, on souffle, on croise le genou droit vers le cou gauche. Et autre exercice, on va venir tendre derrière, moiser et ouvrir le genou droit, tout à l'heure. Je l'ai fait, sinon je le rends mûr. Voilà. Allez, on est parti. On inspire, on inspire, j'ai entendu, loin derrière, pieds pointes. On souffle, on trouve la centre abdominale, genou de poitrine. Inspire, pieds pointes. Souffle ferme. Inspire, pieds pointes. On souffle, on ferme, on souffle, on ferme le genou droit vers le cou gauche. On inspire, on brouille. On souffle, croisé. Inspire, croisé. On souffle, croisé. Inspire, croisé, derrière. Souffle, pieds pointes droit, pieds pointes droit. Inspire, croisé, derrière. Souffle, pieds pointes droit. Inspire, croisé, derrière. Souffle, pieds pointes droit. On repose le genou, on passe sur le côté gauche. On inspire, j'entends du derrière dans le prolongement du dos. On souffle, genou de poitrine. On inspire, derrière. On souffle, j'entends du derrière dans le prolongement du dos. Inspire, derrière. On touche, genou de poitrine. Inspire, grenouille. Souffle, genou gauche. Retrois. Inspire, grenouille. Souffle, croisé. Dernier exercice. Tendu, croisé derrière, inspire. Souffle, genou gauche, coude gauche, croisé derrière, souffle, genou gauche. Inspire, croisé derrière, coude gauche. Je sais plus si on a fait le droit. Inspire, coude, coude. On vient tirer un peu ici sur le haut du dos et on va aller renforcer un petit peu le haut du dos et les abdos. Les abdos en fait que ça. Alors, les abdos en béton. On vient ici poser le bassin, venir écarter les jambes et les hanches. Ici, vous avez les pieds qui partent en pointe en ouverture de tapis. Donc, vous avez les hanches ouvertes. D'habitude, je vous fais ici serrées, hanches fermées, pointes vers le fond. Là, on vient comme tout à l'heure pour la grenouille. Maintenant, on va aller d'abord travailler le bas du corps et on finira par le haut du corps. En fait, comme tout à l'heure, on a fait du vélo. On est passé à la grenouille. Maintenant, on va passer à la piscine. Voilà. Vous êtes prêtes. Vous avez toutes les jambes ouvertes. Vous essayez de poser le talon le plus près possible du sol. On est en ouverture. Jambes tendues. On va venir ici fermer le pied vers le fessier. À droite. Ensuite, à gauche. Ensuite, les deux. Et on va venir après avec un bras et puis après avec deux. Les abdos servent de revers. Quand je dis qu'on souffle, ça veut dire que les abdos se creusent et les hanches entrent dans le tapis. Les fessiers sont serrés ici. Sinon, vous ne pouvez pas ancrer la sangle et les hanches dans le tapis. Allez, on est parti. On inspire. Jambes tendues. Les pieds bien à plat sur le tapis. On inspire. On souffle. On souffle. On creuse. Les abdos. Les hanches sont dans le tapis. Le pied est monté. On inspire. On repose. Jambes tendues. Alors, on souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On inspire. Troisième. On souffle. On inspire. On vaut bien bien à plat. De l'autre côté. De l'autre côté. On inspire. On touche. On monte le pied. On creuse les abdos. On inspire. On pose le pied à plat. On touche. On monte. On inspire. On pose le pied à plat. On touche. On gagne bien les abdos au ventre. On inspire. On pose le pied. On souffle. On inspire. based on observe. On inspire. On inspire. On trouve. l'autre. Inspire, pose. On souffle, les hanches sont bien dans le tapis, les abdos gainés rentrés. On inspire, on pose. Dernier, on souffle. Allons à contre l'autre, abdos gainés, hanches dans le tapis. On inspire, on pose. Le haut du corps. On vient inspirer, on gonfler le ventre, posez la main derrière. Soufflez, on ramène la main, on proche le ventre, on entre les hanches. Le côté à gauche. On inspire, on ouvre, on vient mettre la main sur le fessier. On souffle, on proche les abdos, on ramène la main. Allez, on est au-dessus. On inspire, on gonfle et on descend le bras. On souffle, on creuse. On inspire, on creuse. On inspire, on gonfle et on descend le bras. On souffle, on creuse. On inspire, à droite. On souffle, on creuse. On inspire, on inspire, à droite. On souffle, on creuse. Dernière, à droite. Inspire, on souffle. Inspire à gauche. On souffle. Attention, les deux plus difficiles. Je ne veux pas voir de dos creux. Vous inspirez, vous gonflez bien les abdos, le ventre pour inspirer. Et quand on ramène les mains en haut, on creuse, on entre les hanches dans le tapis. On serre les fesses. Allez, c'est parti. On inspire, on ouvre. On gonfle le ventre. On bloque. On souffle. On creuse le ventre. Le fessier rentré, les hanches dans le tapis. On inspire, on ouvre. On gonfle. On souffle. On rentre le ventre. Fais les hanches. On inspire, on gonfle. On souffle. On entre. On creuse le ventre. Je ne sais pas si on en a fait deux ou trois. On ouvre. On souffle. On souffle. Et maintenant, on va faire et les jambes et les bras. Alors, attention. Coordination, cerveau en haut. Quand on inspire, on tourne. On tourne à le haut. Levé. Les jambes sont tendues. Quand on souffle, on ramène les bras. Et c'est les talons qui viennent se toucher derrière. Ici, c'est creusé. Les hanches sont dans le tapis. On souffle. On inspire. On descend les bras. On lève le torse. On gonfle ici pour ne pas avoir de pression lombaire. On souffle. On monte. Et les talons qui se touchent au feu. Le bassin rentré. Et c'est serré. Un peu serré. On inspire. En haut. On souffle. En bas. On inspire. En haut. On souffle. En haut. On souffle. En bas. On inspire. En haut. On souffle. En bas. Et on ramène les jambes. On va venir mettre les mains de chaque côté sous les épaules. Les avant-bras bien à plat sur le tapis. Et on va aller pousser sur les avant-bras pour lever et se retrouver un peu comme à quatre pattes. Et on va aller étirer derrière. Pessier vers les talons. Bras tendu le plus possible vers le plafond. Vous faites une main de nouveau avec la colonne. On revient ici. Et on va partir en position gainage. Ah ben non, on a pas le temps. les 10 heures. Ah, vous allez louper le gainage. On a trop parlé au début, les filles. Bon. Allez, on est obligé de faire des étirements. Parce qu'après, j'ai un rendez-vous à 10 heures et 4. On monte le genou entre la poitrine et la poitrine. Talons sur la hanche ici. On vient étirer le haut du dos et surtout la partie non-verre. Et puis les jambes, puisqu'on les a brossées. Vous venez mettre la pointe du pied dans le tapis et vous pouvez aussi les jambes tendues. Et ici, on vient faire une brille entre jambes avec les mains et on essaie de descendre le plus près possible. En gardant la jambe séchie, le talon dans l'aine et la jambe arrière tendue, si vous pouvez. Sinon, au tapis, si vous ne pouvez pas, si vous voulez. On revient vers le centre. À chaque fois, vous nous faites trois belles respirations. Ici, on se redresse le plus possible. On pose le genou. On attrape le pied et on essaie d'étirer ici la cuisse. Devant. Et on le repose. Dans la jambe arrière, on met les mains. Et on part à l'autre. Et on change de côté. On monte le genou entre les bras. Le talon dans l'aine gauche pour le talon droit. Et on descend, écraser l'accent de l'abdominale sur la cuisse pour bien étirer tout le dos. Vous étirez aussi vos fessiers. C'est l'intérêt d'avoir la jambe pliée. Vous essayez de mettre la pointe de pied arrière dans le tapis et de lever la jambe arrière. On se redresse légèrement. On part en milieu. Il faut bien étirer ici tout le côté. On est en demi-cercle. Le talon est toujours dans l'aine. On revient au sein. On pose le genou. On étire. On attrapante. Le coup de pied. Je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas à attraper la jambe arrière ? Non, je ne comprends pas comment on peut attraper la jambe. Attends. Déjà, est-ce que tu arrives ici, si tu fléchis, ton talon est dans l'aine ? Oui. Essaye de fléchir la jambe arrière. Là, j'arrive à fléchir la jambe derrière, mais je ne peux pas l'attraper. Alors, regarde, j'ai ma main, j'ai mon genou gauche, mon genou droit fléchis, ma main droite qui se pose à l'intérieur de mon genou gauche. Je tourne mes épaules vers la jambe arrière gauche, fléchis vers le dos. Et là, ça se pose. Ah oui, c'est bon. Genre gauche, jambe gauche. C'est bon. De l'autre côté, je n'ai pas réussi. D'accord. Après, on peut essayer d'attraper avec les deux bras. Là, c'est beaucoup de me demander. Je vais tomber. Oui, on tira par étapes, ne t'inquiète pas. Déjà, c'est pas mal. On met les mains de chaque côté du genou avant et on se bat à l'arrière. Poitre de pied ici dans le tapis. On étire bien ici. Vous devez absolument avoir le réflexe de mettre votre sang abdominal sur vos cuisses comme si vous vouliez les imprégnés dedans. Parce que quand vous allez respirer à fond, tous les petits muscles dans votre colonne vertébrale vont s'ouvrir avec la respiration abdominale. Si on peut, on laisse les bras tendus, le front sur le tapis, on pousse sur les doigts pour étirer les cervicales. Et on va aller. Donc, vous étirez bien les muscles des lombaires par la respiration. Quand vous sentez que vous êtes détendu, vous avez fait deux, trois respirations. Vous venez poser le côté de la tête en regardant sous le bras droit. Pour étirer les cervicales, la nuque. Et peut-être aussi les épaules pour certains. On revient au centre. Sur une respiration et on repart sous le bras gauche. On revient au centre. On met les mains de chaque côté des jambes. On attrape les talons. Et on essaie d'imaginer un truc qui tire le sommet de notre crâne et le coccyx. Et on a les épaules qui descendent. Pour bien remettre, sortir la tête en fait de son logement. Et être bien souple au niveau du cou. On met les mains de chaque côté des jambes. On bascule à côté. Si vous pouvez tirer là. Les mains devant les boites pieds. Et on pousse les pieds vers le dos. On laisse la centre abdominale serrée au plus possible. Et on tend les mains. Et on sèche les jambes. On étire bien le poquet tendu. Et on aide à éliminer les toxines en frottant vers le bas. Et on change de jambe. Et on sort, on étire, on fliche légèrement les lignes, on met les mains, on décide les lignes et on déroule la colonne verteile à verteile tout doucement. On se redresse, on lève les bras vers le ciel, on prend l'énergie du soleil et on relâche et on refait. Et voilà les filles ! Merci Christine ! De rien ! Merci ! C'était un peu plus avancé que d'habitude mais...